Re salut! Aujourd'hui j'avais envie d'être un petit peu chaotique. Ce que je veux dire par là c'est que habituellement moi quand je viens vous présenter mes avis de lecture, j'ai tout préparé à l'arrière. J'ai préparé tous les points que j'allais mentionner, j'ai préparé les résumés que j'allais donner, j'ai préparé l'ordre dans lequel j'allais en parler, mais aujourd'hui j'ai droit à aucune planification. J'ai seulement le droit de laisser mon instinct s'exprimer sur les lectures que j'ai faites. Et puisque je ne fais aucunement confiance à mon instinct parce qu'il y a une raison pour laquelle je scripte mes vidéos, et bien après chaque note que je vais donner à un livre, je vais apparaître à l'écran pour donner une note à la critique que j'en ai faite. Donc dans cette vidéo, je juge les livres que j'ai lus, mais ensuite je me juge pour la façon dont j'en ai parlé. Est-ce que c'est nécessaire de transformer ce point lecture en jeu? Non, mais je vais absolument le faire. Ok alors je viens d'aller mettre dans ce petit bocal tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous afficher à l'écran tous les genres littéraires dont je vais parler, et au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez les pages couverture apparaître là où les genres littéraires sont. Je sais pas comment l'expliquer avec ma bouche, mais avec l'image, vous devriez comprendre. Bref, let's go! Ok, on commence avec celui que je voulais mettre à la toute fin parce que je suis certaine... C'est From the Inside Out de Eric O. Ronningen. Et c'est un livre de non-fiction à propos des attentats du 11 septembre. Je serais vraiment 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 très curieuse de voir s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet dans mes commentaires parce que moi j'ai comme une fascination malsaine avec cet événement, et c'est ça, je voulais juste le lire et comme le glisser à la toute fin d'un poids lecture sans le mentionner vraiment, mais là on recommence! C'est le chaos, on commence! Alors ce livre, j'aurais pas énormément de choses à dire dessus parce que c'est vraiment juste des témoignages. Les témoignages en tant que tels dans ce livre sont vraiment complètement fascinants. Le seul truc qui est vraiment dommage, c'est que la présentation du livre rendait ça vraiment difficile de suivre la progression de chacun des témoignages. Parce qu'en bref, on suit comme l'histoire d'une dizaine de victimes en même temps et ça va selon un ordre chronologique. Donc par exemple, telle victime, il y a ils étaient ou à 9 heures le matin, l'autre victime à 9 heures ils étaient ou blablabla. Donc une fois que t'es rendu à la dixième victime qu'est ce qu'elle faisait à 9 heures du matin, c'est très difficile de repasser la première victime et de se souvenir exactement c'était laquelle parmi tous les témoignages que t'as écouté. Donc même si personnellement il y a eu aucun moment d'ennui en lisant ce livre parce que tous les instants de cet événement sont comme fous, ben j'aurais pas pu vous dire c'était quelle victime exactement qui vivait ces événements là. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas pu, j'ai pas pu donner un cinq étoiles même si pour la non-fiction puis les témoignages comme ça j'ai plus tendance à être généreuse avec mes notes mais là vraiment je trouve que le format du livre pas du tout rendu service ou au sérieux des choses qui étaient racontées. Et aussi il y avait comme plein de points d'exclamations. On s'entend que toutes les scènes, toutes les phrases de ce livre sont dramatiques, t'as pas besoin de mettre des points d'exclamations, je comprends que c'est dramatique, je comprends que c'est stressant. Donc c'est ça, je pense qu'au final j'ai donné, ok non j'avais donné quatre étoiles, aujourd'hui je pense que ce serait peut-être un 3.75. C'était super intéressant au niveau des témoignages mais il y a d'autres livres du 11 septembre qui sont plus intéressants parce que oui j'en ai lu plusieurs. Et je pensais pas que j'allais m'exposer au début de cette vidéo. Bye! Bon à l'origine c'est un livre que je planifais même pas d'inclure dans un point lecture sur ma chaîne genre j'allais juste le lire de mon côté et jamais vous en reparler. Donc le fait que le hasard l'a mis en premier, moi je trouve que critique mise de côté, juste niveau chaotique, c'est du 5 étoiles. Allons-y pour le prochain livre. Là je suis contente parce que c'est le dernier livre que j'ai lu. Non laissez-moi en parler un peu plus. Laissez-moi en parler un peu plus. Il s'agit de Starter Villain de John Skazy. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il allait être traduit en français en mars et je suis vraiment contente parce que je vais recommander ce livre pour le restant de mes jours. Par contre ça va être extrêmement difficile pour moi de vous donner un résumé de ce truc parce que pour moi c'est un livre à propos duquel il faut savoir le moins possible avant de se lancer dedans. Mais bon je vais essayer. C'est de la science-fiction mais en fait c'est un titre que je recommanderais vraiment aux personnes qui n'aiment pas trop la science-fiction ou aimeraient se lancer dans la science-fiction parce que là où ça se manifeste c'est vraiment dans le développement de technologies et certaines technologies sont très originales. En bref, on suit un protagoniste dont l'oncle décède et c'est un oncle qui était milliardaire mais avec qui le protagoniste n'avait aucun contact. Et l'assistante de l'oncle va contacter le protagoniste avec une requête de celui-ci. Et j'aimerais tellement vous dire qu'est-ce qui se passe par la suite mais je ne veux pas parce que moi en le lisant, même si c'était comme les premiers chapitres, j'étais ha! L'expérience de découvrir les événements de ce livre est comme le truc le plus frais au monde. Tu ne peux pas prédire qu'est-ce qui va se produire. Et évidemment avec John Clancy, l'humour est extrêmement présent à travers tout le livre. C'est le truc le plus ridicule mais génial au monde. Je vais juste dire ceci, il y a une raison pour laquelle il y a un chat sur la page couverture. Si vous êtes intrigués par le concept d'un réseau de personnes très riches qui exercent le métier de vilains dans la vie en étant peut-être aidés de chats, ben c'est un livre qui risque de beaucoup vous plaire. Mais je ne peux vraiment pas dire plus que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que le résumé du livre dit mais je suis certaine qu'il en dit trop. Moi j'étais en train de lire le livre à côté de Noah puis j'étais comme... j'ai commencé à lui raconter tous les événements qui se produisaient puis il me regardait et il était... je commençais à dire quelque chose puis il était comme... ah ben il y a ça qui s'est produit après. Est-ce que tu pensais te faire insulter par un dauphin dans ta vie? Non je ne penserais pas. Donc pour moi c'est absolument le type de livre qui fait juste comme amener une quantité incroyable de joie dans ta vie. Même si ça parle de vilains, les personnages sont tellement attachants puis le mot que j'ai vu le plus souvent utilisé dans les critiques c'est wholesome et je suis totalement d'accord. Évidemment puisque c'est très humoristique et ridicule, si c'est un type d'humour qui ne fonctionne pas avec vous, ben ce livre ne va pas fonctionner avec vous. Mais moi John Scalzi c'est vraiment quelqu'un qui me fait rire. Je pense que c'est LA personne dans le monde littéraire qui me fait rire et sourire le plus. Donc pour moi ça a été un sac étoile. Je suis pas pas certaine qu'il va se retrouver dans mon top 10 de l'année. Ça a juste trop été un plaisir pour moi du début jusqu'à la fin et sérieusement j'ai rarement été aussi heureuse en lisant un truc. Donc voilà on peut passer au suivant. Ok alors premièrement juste me revoir parler de ce livre ça me rend heureuse de nouveau. Deuxièmement quand j'ai pas de script pour mes avis j'ai tendance à vraiment m'exprimer avec des sons. Et je sais pas si ça aide à mieux faire comprendre mes ressentis ou le contraire. Et troisièmement je trouve que ma critique ne rend pas justice à ce livre. Je pense pas que ce soit de ma faute nécessairement je vais me donner un quatre étoiles mais honnêtement c'est juste un livre qu'il faut lire on peut pas on peut pas le décrire à voix haute. Alors pour ceux qui ont vu mon top 10 de l'année dernière il y avait un titre particulier en première place. C'était le tome 1 de la diologie Divine Rivals et donc là j'ai lu le tome 2 qui était Ruthless Vows. Ok là vous vous le savez pas mais moi ça fait trois fois que j'essaie de vous donner le résumé du tome 1 et que j'y arrive pas parce que c'est tellement difficile à comme résumer en quelques phrases parce qu'il y a plein d'éléments intéressants là dedans. C'est un monde de fantaisie, d'historique, de romance, de mythologie. C'est dans le contexte d'une guerre menée par deux dieux et on suit deux journalistes qui vont s'écrire mutuellement des lettres magiques et aussi être envoyés au front de la guerre. Si vous connaissez pas le résumé de ce livre j'ai donné je pense un bon résumé dans mon top 10 de l'année donc allez juste voir ça. Là pour ce qui est du tome 2 on se plongeait vraiment plus comme dans l'aspect des dieux et même si c'est une lecture que j'ai apprécié je dois dire que les dieux étaient vraiment décevants. T'es en train de me dire que les dieux qui sont tout puissants blablabla sont aussi faciles à comme tromper. On a un personnage qui côtoie un dieux pendant la grande majorité du livre et il arrivait à faire plein de trucs que j'étais comme il me semble ça devrait pas. Honnêtement je pense vraiment que c'est une suite de saga qui va plaire aux personnes comme moi qui avaient absolument adoré le tome 1 et qui avaient bâti un attachement incroyable avec les personnages et le monde. Mais si le tome 1 vous avez juste plus comme c'est un 4 étoiles ou moins je pense que le tome 2 va peut-être vous ennuyer un peu. Il n'y a pas énormément d'événements c'est beaucoup moins serré et magique que le premier tome. Moi comme mentionné vu que j'aimais beaucoup les personnages et le monde j'étais juste comme contente d'être là mais je peux reconnaître que comme sur papier ce tome 2 est nettement inférieur. C'est pas pour moi une fin de biologie qui est frustrante ou décevante. Mais je pourrais dire que je suis un peu déçue parce que j'ai donné un 5 étoiles au premier tome et là pour moi ce deuxième tome c'est un 4 étoiles et c'est un 4 étoiles en étant généreuse là. Mais c'est ça c'est vraiment un livre que je recommande aux personnes qui ont été aussi fans que moi du premier tome mais sinon ben c'est sûr que c'est un livre qui a un peu des lacunes. Il est sorti quand même peu de temps après le premier tome et je me demande s'il aurait pas eu besoin d'une ou deux années de plus pour faire un peu plus de travail éditorial pour je sais pas régler la facilité de certaines choses ou juste comme resserrer le récit. Mais en même temps si tu m'avais dit Mamaki tu dois attendre deux ans avant le prochain tome est-ce que j'aurais été contente? Non. Donc je suis contente de l'avoir eu à la fin décembre. Bref c'est ça. 4 étoiles, bonne lecture, je recommande à la moitié des gens. Pour cette critique je vais me donner un 3.5 étoiles parce que j'ai tellement eu de difficultés à parler de ce truc, ça paraît peut-être un peu moins après le montage mais moi j'ai vu, j'ai vu ce que c'était à l'état pur. Et aussi même si je suis d'accord avec la note que j'ai donnée, 4 étoiles, c'est quand même trop généreux pour le livre je pense. Mais c'est sincère, mais c'est trop généreux. Ah nous avons un abandon. Daughter of No Worlds de Clarissa Broadbent. Ça c'est une fantaisie jeune adulte qui parle d'une jeune femme qui est une esclave et qui travaille très fort pour accumuler l'argent pour comme acheter sa liberté. Il y a des choses qui vont se produire et finalement elle va réussir à se libérer de tout ça mais elle va se retrouver en train de s'entraîner pour apprendre la magie avec un maître. C'est vraiment pas clair comme résumé mais en même temps il y a une raison pour laquelle je l'ai abandonné et c'est que moi j'aime les livres d'entraînement, j'aime ça les gens qui apprennent la magie. Mais j'étais rendue au tiers du livre et la fin ça faisait six mois qu'elle s'entraînait et elle faisait juste comme créer des fleurs, des papillons. Il y avait RIEN qui se passait. Ça m'énerve parce que je l'ai commencé et j'étais surprise parce que je m'attendais à peut-être une fantaisie avec des trucs très clichés ou des types de romances instantanées ou je sais pas trop. Puis honnêtement il n'y avait rien qui m'énervait. J'étais comme ok ça pourrait être cool mais ça aurait été cool s'il y avait des trucs qui s'étaient produits. Et le moment où j'ai décidé d'abandonner le livre, c'est que moi le maître en question qui lui apprend la magie, j'avais vraiment des vibes paternelles de lui. Pour moi c'était un vieil homme dans ma tête, c'était son père genre. Mais quand je m'ennuyais parce qu'il se passait rien, je suis allée voir les critiques pour voir qu'est-ce que les gens disaient et j'ai découvert que la romance ça se passait avec son maître. C'est pas son père, il n'a pas l'âge, il n'est pas vieux. Mais moi dans ma tête là, ouh, les vibes n'étaient pas romantiques là, ouh. Donc directement j'ai fait ok, ok, je passe à autre chose. J'ai pas envie de voir cette relation se développer et d'avoir l'impression d'assister à de l'inceste involontaire. Ah oui aussi, en regardant les critiques, j'ai vu des gens mentionner que la première moitié était cool mais la deuxième, ouh. Et moi j'étais déjà au stade où j'étais comme pour la première moitié. Donc dans ces cas-là, c'est clair, c'est un abandon. Aucun regret ici. Bon pour celle-là, je vais donner un 2.75 parce que j'aime pas du tout le résumé que j'ai donné et aussi je trouve qu'un avis sur un abandon c'est comme pas si intéressant que ça. Il reste 5 livres. Ok, on enchaîne avec un autre abandon. Devil Darlings by the MacKillan. C'est le deuxième tome d'une biologie historique jeune adulte qui suit une jeune fille qui est blonde aux yeux bleus mais qui est en fait juive et qui va infiltrer une école allemande nazie pour genre démasquer les plans de bombes d'un certain général qui est le père d'une fille à l'école. Ça c'est ce dont je me souvenais du premier tome mais je vous avoue que mes souvenirs allaient pas beaucoup plus loin. Et j'ai commencé le livre, j'ai lu 60 pages et j'arrivais plus à m'intéresser à cette histoire et à ces personnages que j'ai délaissés il y a quand même longtemps. Il y a quelques années qui se sont écoulés entre ma lecture du premier tome et du deuxième. Dans mon vlog 24 heures vous avez vu j'ai continué une saga pour laquelle il y avait eu genre cinq ans entre les deux tombes et quand même même si je me souvenais pas exactement des événements de la fin j'ai commencé le deuxième tome et j'ai directement embarqué et ça a été un coup de coeur. Donc là en temps normal je pense que pour quelque chose comme ça j'aurais continué un peu plus parce que j'aurais eu l'impression que la raison de mon désintérêt c'est de ma faute et c'est l'attente qu'il y a eu entre les deux livres. Mais puisque je venais tout juste avoir un exemple d'une saga que j'ai laissé drainée beaucoup plus longtemps que celle-ci mais qui m'intéressait quand même ben là j'étais comme ok donc j'ai pas besoin de perdre mon temps pour une saga qui avait pas été un coup de coeur en premier lieu et qui le sera définitivement pas avec ce que j'ai lu. Puis en plus dans ce deuxième tome il y a le personnage d'une servante noire qui est introduite et qui sert pour l'instant surtout à montrer que les gens sont racistes dans la vie. Puis je suis comme je sais pas c'est un peu malaisant, un peu malaisant. J'ai juste directement eu l'impression que même si c'est un livre que je serais capable de finir parce que ça se lisait quand même bien et rapidement, ben ce serait pas un livre qui m'intéresserait et ça donnerait même pas un avis intéressant. Donc moi personnellement les livres qui sont comme pas full agréables à lire, les seules situations où je me force à les terminer c'est vraiment quand j'ai l'impression que ce que je vais avoir à dire au final va être pertinent. Et là ben j'ai l'impression que même ma critique d'abandon n'est pas pertinente mais vraiment si j'avais terminé ce livre ma critique de lecture l'aurait été encore moins je pense. Donc voilà, abandon. Encore une fois je pense que c'est pas de ma faute mais j'ai failli m'endormir de à quel point j'étais pas intéressée de m'entendre parler de ce livre-là donc je donne deux étoiles. Ok alors j'ai, puis j'ai L'espace d'un an de Becky Chambers. Ouf, 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 c'est une science fiction cosy. Genre tu sais la cozy fantasy ben ça c'est vraiment la cozy sci-fi. On suit une humaine qui va rejoindre un équipage d'un vaisseau qui sert à creuser des tunnels dans l'espace. Et dans cet équipage ben il y a vraiment des gens de plein d'espèces différentes. Et c'est absolument un livre qui se concentre sur l'individualité des gens, les liens entre les gens. Je dirais que ça pourrait faire penser à Legends in Lattes au niveau de l'ambiance et la douceur des personnages. Mais il y a quand même beaucoup plus d'action dans l'espace d'un an quand même. Pour moi c'est très clair que Becky Chambers c'est une autrice de qualité. Ce livre-là est vraiment bien fait. Les personnages sont de qualité, les liens entre eux le sont aussi. Mais j'entends vraiment tout le monde avoir des gros coups de coeur pour ce livre et je peux pas dire que je suis dans leur cas. C'est pas un livre que j'ai pas aimé, je pense que ça a été une bonne lecture, mais ça a été un petit peu frustrant en même temps parce que je voyais vraiment le positif du livre. J'aimais les personnages et tout, mais il y avait constamment quelque chose qui m'empêchait de me sentir dans le récit. Je pense que j'avais besoin d'une version de ce livre avec ces personnages-là, mais avec une structure un peu plus claire au niveau des points de vue. Parce qu'on a comme la perspective de tous les personnages, mais c'est d'une manière fluide dans le récit. Et d'un côté je trouve que c'est cool comme méthode, mais je pense que moi j'avais besoin de chapitres clairs pour que mon cerveau me mette dans la tête de chaque personne. Et comme tu me prends tous ces personnages-là et tu me les mets dans un récit à la Skyward où il y a plein d'actions et tout, j'aurais adoré. Je pense vraiment que le cozy pour moi ça ne le fait pas. La seule chose qui doit être cozy quand je lis un livre, c'est moi. Moi je suis cozy en lisant, mais dans le livre, donne moi de la violence, du sang, de l'action. Donc pour moi ça a été un 3.5 étoiles et ça n'a pas été suffisamment accrochant pour que j'aie envie de lire la suite. Et ça me déçoit vraiment parce que je vois à quel point l'autrice est une bonne autrice. J'aimerais tellement ça l'adorer parce que j'aime ce qu'elle apporte avec ses livres. Je trouve que c'est important qu'il soit publié. C'est juste que l'enthousiasme en moi, il n'est pas tout à fait là. Bref, je suis désolée à toutes les personnes qui m'ont écrit quand ils ont vu que je commençais ce livre, ils étaient comme Oh mon dieu, mon dieu, c'est trop génial. Je suis vraiment contente que vous, vous l'ayez adoré, mais moi je n'ai pas réussi. J'ai aimé, j'ai aimé. 3.5 étoiles. D'un côté, je ne sais pas si j'aurais pu mieux exprimer mon avis sur ce livre parce que c'est très mitigé comme sentiment. Je ne sais pas comment le décrire. Mais justement, comme je regarde cette critique et je suis comme, je sais que je n'ai pas réussi à bien exprimer les trucs. Je sais aussi que je n'aurais jamais réussi à bien les exprimer. Donc, je vais donner la même note à la critique qu'au livre. 3.5 étoiles. Ok, on enchaîne avec une autre science-fiction, donc humain de Matt Haig. Ça, ça parle d'un extraterrestre qui vient prendre la place d'un professeur sur Terre parce que les extraterrestres ont découvert que cet humain avait résolu une énigme qui allait complètement révolutionner l'humanité et il voulait couper ça tout de suite parce que ce serait dangereux. Mais donc cet extraterrestre-là, il doit faire semblant d'être le professeur parce qu'il doit découvrir si, avant sa mort, le professeur avait partagé sa découverte à d'autres personnes. Mais c'est pas une mission tout à fait évidente parce que l'extraterrestre, il n'a aucune idée comment agir comme un humain. Donc, il est en cours de route et il y a beaucoup, 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 beaucoup de maladresse. Comme j'en avais parlé dans mon vlog 24 heures, c'est un livre que je voulais à la base lire pour donner une dernière chance à Matt Haig. J'avais lu La bibliothèque de minuit et même si c'est un livre qui se lisait super bien, j'avais pas beaucoup aimé sa tendance à faire des gros monologues philosophiques. Genre pour moi, les leçons de ce livre étaient juste comme blastées d'une manière trop pas naturelle. Et même si c'est infiniment moins pire dans ce livre-ci, je reconnaissais la même chose exactement. Parce qu'évidemment, l'extraterrestre, il découvre l'humanité, il découvre comment aimer l'humanité et il y a plein de petites leçons. J'ai dit petites leçons, mais à un certain point dans ce livre, il y a une liste de 100 leçons attirées de l'humanité. Et je pense que si j'avais pas lu La bibliothèque de minuit avant humain, j'aurais été moins dérangée. Parce que vu que c'était moins intense que La bibliothèque de minuit, c'était plus facile à juste comme mettre de côté. Mais puisque j'avais encore le goût amer en bouche de La bibliothèque de minuit, j'étais juste comme non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais de la manière que tu dis, c'est juste trop lourd à lire. Il y a personne qui s'exprime en gros paragraphes philosophiques comme ça. Donc voilà, d'un côté, c'est un livre qui a certainement beaucoup de qualité. Il y a des moments qui m'ont fait beaucoup rire. Mais d'un autre côté, ça a juste comme confirmé pour moi que Matt Haig, c'est pas un auteur qui me parle. J'ai lu sa note à la fin où il disait qu'il avait écrit ce livre-là parce qu'il souffrait beaucoup d'anxiété. Puis je suis vraiment contente que ce livre-là ait pu l'aider et que ces livres puissent aider des gens. Mais moi, en tant que personne qui souffre des mêmes problèmes que l'auteur, c'est pas la méthode de communication qui réussit à faire passer des messages à mon cerveau. Je suis juste comme, c'est trop intense, monsieur. C'est trop intense. Donc c'est un livre auquel j'ai donné 2.75 étoiles. Je pense quand même que c'est un truc qui pourrait beaucoup plaire à des gens qui me regardent en ce moment. Genre si vous avez aimé La bibliothèque de minuit, ce truc pourrait vraiment vous plaire. C'est clairement un truc qui est divertissant et qui se lit bien, mais c'est ça. C'était juste pas pour moi. Donc 2.75 étoiles. Je vais donner 4 étoiles parce que je pense que j'ai touché au point les plus important que je voulais mentionner dans la vidéo. Mais en même temps, j'enlève une étoile parce que je trouve que le positif du livre, il transparaît pas assez dans mes propos. T'sais, pour moi, 2.75, ça a failli être un 3 étoiles. Puis pour moi, 3 étoiles, c'est quand même positif comme note. J'ai froid aux pieds, allez, allez. Ok, là, il y en a juste 2, ça se mélange mal. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça, moi. Donc, Nuit noire étoile morte de Stephen King. Ça, c'est un recueil de 4 nouvelles d'horreur. Et parfois, Stephen King est classé dans l'horreur alors que c'est pas du tout ça. Mais je dirais que pour ce recueil, c'est vraiment de l'horreur. Par contre, je regrette vraiment quelque chose. Et c'est que la première nouvelle de ce livre avait été adaptée en film. Et j'ai regardé le film cette année et j'ai lu la nouvelle cette année. Et le film était très fidèle à la nouvelle. Donc, quand je la lisais, je savais tous les événements qui allaient se produire juste après. Et j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé la nouvelle. Mais je suis incapable de savoir à quel point j'aurais aimé la nouvelle si j'avais pas su qu'est-ce qu'elle allait se produire. Parce que je pense que ça aurait pu être un 5 étoiles pour cette nouvelle-là. Mais j'en ai aucune idée. Peut-être que non. En tout cas, je regrette vraiment, vraiment de pas avoir fait de l'expérience de cette nouvelle avant le film, ça a tout gâché pour moi. Mais c'était quand même agréable, mais j'avais juste l'impression de regarder le film à nouveau. Sinon, la deuxième nouvelle, j'ai aimé. La troisième nouvelle, je l'ai pas aimé du tout. La quatrième nouvelle, c'était correct. Donc pour moi, c'était pas un mauvais recueil de nouvelles, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai donné 3 fois 75 étoiles. C'est très difficile de noter des recueils de nouvelles parce que comme je viens de vous le dire, j'ai eu une appréciation différente pour chacune d'entre elles. Honnêtement, j'ai lu ça et je me suis dit, bon, peut-être que pour Stephen King, je peux continuer à juste comme m'en tenir à ses vrais romans. Parce que même si j'ai aimé les nouvelles de ce livre, on dirait que je comprends pourquoi c'était des nouvelles et pas des romans. Je dis surtout ça pour les trois autres. La première est vraiment de qualité, mais les autres, c'est comme... Il y a une raison pour laquelle ces trois nouvelles-là n'ont pas été écrites comme des romans et juste placées dans ce recueil. Parce que même s'il y avait des bons éléments, il manquait quelque chose pour que ce soit assez pertinent pour faire un roman entier. Donc, j'ai juste l'impression de lire des nouvelles, que c'est comme... Ben, c'est un peu agréable, mais en même temps, c'est pas full pertinent. Il manque, il manque quelque chose. Comme mentionné, c'était bien. Je recommanderais totalement la première nouvelle, mais après ça, je ne sais pas trop. On passe au dernier livre. Honnêtement, je n'avais pas trop envie de parler de ce livre parce que c'était un recueil de nouvelles et je trouve que ça part un peu pendant que j'en parle. Donc, je vais me donner 3,5 étoiles. Là, normalement, je devrais pouvoir deviner c'est lequel, j'en ai aucune idée. Ah, ok, c'est le livre que j'ai fini il y a le plus de temps, je crois. C'est La route de Cormac McCarthy. Ça, c'est un roman post-apocalyptique qui suit un père et son fils qui essaient de survivre dans des conditions pas faciles. C'est une oeuvre que les gens détestent ou adorent et après l'avoir lu, je comprends entièrement pourquoi. C'est très rare que je mélange les formats de lecture pour un livre mais là, pour celui-ci, j'ai tenu à le faire parce qu'il est écrit d'une façon très, très, très particulière. Donc, j'avais à la fois le e-book et l'audio et ce qui est fou, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je recommande ou ce que j'ai préféré parce que le truc avec l'écriture de cet auteur, c'est que c'est très froid. Il n'y a pas de ponctuation, il y a des dialogues mais ils ne sont pas marqués. C'est vraiment le sec, 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 comme un désert. Mais en même temps, je trouve que ça allait tellement bien avec l'atmosphère post-apocalyptique, le désespoir des personnages, juste la répétition de leur vie. Mais c'est sûr qu'en même temps, cette froideur-là, ça rendait ça pas le plus facile à lire. Mais d'un autre côté, je trouvais que dans le livre audio, le narrateur donnait beaucoup trop d'émotion au dialogue. Parfois, il disait quelque chose et j'imaginais cette même phrase à l'écrit et je me disais, moi, je l'aurais vraiment lu genre d'un ton froid et j'aurais préféré cette froideur-là. Mais en même temps, la chaleur du narrateur a fait en sorte que je pense que j'ai plus apprécié le roman que je l'aurais fait parce que ça m'a permis de plus apprécier les phrases. Mais en même temps, pas du tout. Dès que j'ai terminé ce livre-là, j'ai fait ouf, 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 ça va être difficile de raconter mon avis. Mais je peux vous dire que dans les deux cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Moi, je comprends pourquoi c'est un classique. Je comprends pourquoi ça a marqué l'histoire. C'est vraiment fort. Le lien entre le père et le garçon, l'atmosphère, juste, je suis une fille de post-apocalyptique, ok, et ça m'a rejointe. Mais comme mentionné, c'est ça. Si vous n'avez pas aimé ce livre, je comprends entièrement parce que c'est écrit de façon particulière. Par contre, moi, je l'ai lu en anglais et je pense qu'il faut faire attention à la traduction française que vous lisez parce que j'ai entendu dire que le texte en français était vraiment comme complexe à lire alors qu'en anglais, il est très simple. Il est froid, il n'y a pas de virgule, mais c'est quand même simple. Donc bref, la note que j'ai donnée à ce livre, c'est un 4.25. Si ça n'avait pas été de mon dilemme d'incapacité de déterminer si je préfère la version froide à l'écrit ou la version chaude à l'audio, ça aurait pu monter plus haut. Honnêtement, j'aurais pu donner 4.5 ou peut-être même 5 étoiles. Je ne sais pas, j'ai vraiment aimé. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point j'ai aimé. Je savais que cet avis allait être particulièrement difficile à donner, surtout sans script, mais au final, je trouve que j'ai bien exprimé ce que je voulais dire. Genre, il n'y a aucune réponse à l'aspect mitigé, donc voilà, ce que vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Je finis donc cette vidéo en me donnant un 4.5 étoiles. Donc voilà, c'était la dernière critique. Je suis vraiment toute perdue parce que peut-être que pour vous, le résultat n'est pas si différent, mais pour moi, c'est le chaos total de ne pas savoir où est-ce que je me dirige dans mes avis, puis comme la liste. Mais oui, je regarde les titres que j'ai, j'ai tout dit. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous avez apprécié cette version chaotique. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais refaire éventuellement? J'ai l'impression que même mes cheveux sont chaotiques aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 5h30 pour la France. Bye bye!